Bonjour les magiciens du quotidien, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis en Indonésie et j'ai décidé de vous faire une petite série de vidéos sur le yoga du visage. Alors aujourd'hui, on va se concentrer sur toute cette zone, les joues. On va faire un lifting naturel du visage. En fait, cette partie du centre de notre visage, elle est très importante parce que quand on parle à quelqu'un, ses yeux naturellement sont attirés vers cette partie qu'elle est au centre de notre visage. Donc, ça va être très important de remonter nos joues parce que ça va lifter l'ensemble de notre visage. Alors, on va commencer tout de suite en activant la circulation sanguine. En activant la circulation sanguine, ça va nous permettre d'augmenter la production du collagène. Et la production du collagène, c'est ce qui donne à la peau son élasticité. C'est parti ! On commence par pincer la peau à ce niveau-là. Et vous voyez, dès que je commence à pincer, je suis un petit peu plus rouge. Ça, c'est vraiment le signe qu'on active la circulation sanguine. Ça va être très, 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 très bénéfique pour notre peau. Vous pouvez faire toute cette partie du visage. Concentrez-vous sur les sensations. Pensez toujours à pratiquer sur une peau propre et hydrater. Décroisez les jambes si elles sont croisées. Gardez le deux doigts. Et les épaules bien relâchées. Ok, magnifique ! Maintenant, on va retendre nos joues en activant les muscles. C'est parti ! Vous allez poser votre main, comme ça, sur votre bouche pour éviter de créer des rides. C'est important, quand vous faites votre yoga du visage, de ne pas créer des rides. Et suivant les mouvements que vous pouvez faire, si vous n'êtes pas bien attentif, vous pouvez créer des rides à certains endroits de votre visage. Donc, ici, vous voyez, si je gonfle ma bouche, voilà, je peux créer des rides. Donc, on va poser la main ici, parce que ça va nous éviter de créer des rides. On va gonfler les joues. Ensuite, vous allez exercer une pression, ici, sur toutes les joues. Plutôt que sur le haut du visage, parce que c'est vraiment cette partie-là qu'on travaille. Alors, je vais faire un petit peu. Magnifique. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Pensez quand vous faites ces exercices à être 100% présent à ce que vous faites. Évitez de les faire. Il y a des gens qui disent oui, vous pouvez pratiquer dans votre voiture. Moi, je ne vous conseille pas de pratiquer dans votre voiture. Vous pouvez le faire de temps en temps, mais je vous conseille vraiment quand vous faites ces exercices d'être 100% présent à vous-même. D'être concentré sur votre respiration, sur les sensations, sur les exercices que vous faites. Vous aurez un bien meilleur résultat. On va faire exactement pareil de l'autre côté. On travaille toujours de manière très symétrique. Magnifique. Maintenant, ce qu'on veut au niveau des joues, c'est qu'elles soient bien rebondies et remontées ici. Mais on veut éviter de travailler trop cette partie-là parce qu'on ne veut pas avoir de grosses joues en bas, n'est-ce pas ? Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer nos mains sur le bas de notre visage. Grande inspiration. Et expirer. Merci. 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 Merci.